Et on est parti pour la ronde 1 du nom de Grenke, on joue ici un allemand, la slope Uwe, qui est 2041 elo, on commençait avec D4, il joue D5, C4 ici, Gambidam, et là, première surprise, il joue des prends C4, Gambidam accepté, mais bon, je me dis, il est 2000 elo, il va quand même pas me surprendre dans l'ouverture, moi je suis très confiant sur le Gambidam accepté, et je me dirige tout droit vers cette finale que j'adore jouer, E3, E6, fou prend C4, c'est extrêmement théorique, C5, petit rock, A6, Et ici, la finale, c'est D prend C5, D prend C5, on va échanger les dames, et pour moi, cette finale, souvent, j'ai des très bons résultats contre les joueurs moins bien classés, il échange ici les dames, dame prend D1, tour prend D1, fou prend C5, pour l'instant, tous les coups sont débités extrêmement rapidement, et ici, j'ai ma première surprise, cavalier FD2, un coup qui est relativement rare ici, et je sais que c'est un coup qui est assez intéressant, parce que, très souvent, on va mettre le cahier en B3, attaquer le fou C5, en libérant la case F3, après, on va pouvoir jouer F3, E4, prendre de l'espace, gêner ici le cavalier F6, qui aura du mal à s'activer, mais quand je joue E4, le fou aussi pourra se développer en E3, où il sera très très bien, et je joue du coup ce coup assez rapidement, et tout de suite, la slope qui se met à réfléchir, il est un peu surpris par ce coup, il est plutôt rare, et après, une petite réflexion, il joue B5, franchement, plutôt normal, attaque le fou, et il prépare le développement du fou, sur la grande diagonale, ici, en B7. Bon, je joue fou E2, il joue fou B7. Ici, je me dis, ok, je continue mon plan, cavalier B3, j'attaque le fou C5, il joue ici, fou B6, et là, c'est le premier moment critique de la partie. Là, je me dis, allez Julien, c'est le moment là de, allez, au tournoi, on y va ! Et je commence à me dire, ok, je ne peux pas juste développer mes pièces, parce que si je développe juste mes pièces, vous voyez, fou D2, je mets une tour en C1, lui aussi, il met sa tour au centre, et finalement, chacun développe ses pièces, et la position ultra-symétrique, c'est totalement égal, je me dis. Donc je me dis, ok, là, pour l'instant, j'ai peut-être un petit truc, parce que son roi, il est encore au centre, il n'a pas encore ok. Donc, si je veux quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Donc je commence à regarder des coups assez agressifs, comme A4, pour attaquer ici le pion B5, et ouvrir la colonne A pour ma tour A1. Mais je me dis, ok, il y a B prend A4, tour prend A4, il va continuer avec petit roc, je développe avec cavalier C3, peut-être, bon, il fait K et C6, et je me dis, quand même, cette position, elle est relativement plate. Il va sortir les tours, il y a le pion A6 qui est un peu fait, mais il est bien défendu, lui, il va commencer à attaquer B2 en mettant une tour en B8, je me dis, je ne vois pas trop comment je gagne cette partie. Donc je commence à me dire, ok, 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 il faut peut-être trouver une meilleure solution. Et là, je me dis, ah, peut-être que quand tu joues A4, et qu'il va prendre, peut-être ne prends pas de la tour, mais prend un cavalier, et donc je pense ici à K et C3. Je me dis comme ça, si jamais il fait petit roc, là, je fais A4, et s'il prend maintenant, je prends du cavalier et non pas de la tour. Et là, le cavalier, il attaque le fou. Et après, il va bondir en C5, où il sera extrêmement fort. Je me dis que c'est vachement intéressant. Sauf que là, je vois que sur A4, il a B4. Et le cavalier, malheureusement, doit rentrer à la maison. Il ne peut pas aller ici, parce qu'il se ferait capturer par les pièces noires. Donc il doit rentrer, et c'est un peu triste. Mais là, après genre 10 minutes de réflexion, je me dis, ok, attends, mais je n'ai pas A5, du coup, coup intermédiaire ? Et du coup, finalement, j'attaque le fou. S'il mange le cavalier, moi, je mange son fou, je gagne la paire de fous. Et s'il bouge son fou, du coup, hop, je récupère toujours la case A4 pour mon cavalier, qui après va venir bondir en C5. En plus, en jouant A5, j'isole le pion B4 du reste des pions, et je vais commencer à attaquer avec fou D2, fou prend B4. Je commence à voir ça, et là, je me dis, ah là là, mais quelle précision, c'est incroyable. Après 15 bonnes minutes de réflexion, je pense, je me lance, je me dis, ok, là, c'est très précis ce qu'on vient de trouver. Je joue le cahier C3. Là, ici, la slope ne se doute de rien. Il se dit, il développe juste tes pièces, notre ami Julien. Il joue cavalier BD7. Et c'est là que je sors mon coup A4. Et là, je vois que la slope, il ne réalise pas tout de suite. Il s'apprête à jouer B4 en se disant, le cavalier va partir, et tout va très bien pour les noirs. Sauf qu'après 5 minutes, je vois à sa tête, il n'a plus la même tête. Parce que je pense qu'il a vu que sur B4, il y a A5. Et si le fou s'en va, je prends la case A4. Et s'il mange le cavalier, moi, je mange son fou. Il mange là, je mange, mais attention, mais attention, j'ai la paire de fous, son roi ne peut plus roquer. C'est catastrophique comme position. Le cavalier qui débarque en C5, qui va attaquer le fou B7. Je vois qu'il voit tout ça. Et là, je suis vraiment très content. Je me dis, ok, là, on a clairement pris l'avantage. C'est vraiment très bien, Julien, pour une première partie. Et je suis très confiant sur mes chances de gagner. Et sauf que là, après, je pense, 15 bonnes minutes de réflexion, la slope, il joue un coup que je n'avais pas du tout anticipé. Il joue cavalier C5. Et je me dis, mais quoi ? C'est quoi ce coup ? Est-ce que je peux juste prendre en C5 ? Et après, je prends en B5, j'ai gagné un pion. Je me dis, ce n'est pas possible, il est quand même 2050 élo. Il ne va pas juste donner un pion comme ça. Mais quand même, j'ai un peu du mal à avoir les compensations. Donc, je prends en C5, il fait fou prend C5. Je fais A prend B5, il fait A prend B5. Et là, je commence à me dire, je crois que je comprends son idée à la slope. En fait, son idée, c'est probablement que, ok, là, je vais échanger en A8, les tours, parce que ma tour en A1, elle est en l'air. Je vais faire foupre en B5. Et peut-être qu'il veut jouer Roi E7. Et ensuite, me dire qu'il va mettre une tour en B8, mettre fortement la pression sur le pion B2. Et moi, c'est vrai que mes pièces, elles ne sont pas super actives. La tour D1, elle ne peut jamais trop rentrer chez l'adversaire, parce que le Roi contrôle les cases d'entrée. Et mon fou C1 est particulièrement passif. Et c'est vrai que ses pièces, elles sont quand même plutôt bien développées. Donc, je commence à comprendre son idée. Et je me dis, ok, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Il a un petit peu des compensations. J'ai un pion de plus, mais j'ai du mal à en profiter. Et donc, ici, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais ? Et je commence à me dire, ok, peut-être fou prend B5, Roi E7. Et peut-être, je ne prends pas en A8, en fait. Peut-être, je joue fou D2. Je me dis, ce qui est intéressant, c'est que s'il prend, lui, en A1, à chaque fois, moi, je prends de la tour. Et ma tour colonne A, elle est quand même beaucoup plus dangereuse que colonne D. Pourquoi ? Parce que colonne D, comme je l'ai dit, le Roi contrôle vachement bien les cases d'entrée. Mais colonne A, ce sera beaucoup plus simple pour moi de rentrer. Donc, je me dis, ok. Donc, en fait, il ne peut jamais trop prendre en A1. Et s'il met une tour au centre colonne D, par exemple, je me dis, ok, là, peut-être que maintenant, après, on va mettre une petite pression avec un cavalier qui vient en A4, etc. Et le fou est attaqué. Et si le fou s'en va, il y a le fou qui vient en B4 et qui s'active, c'est très dangereux. Et si le fou vient ici, attention, le cavalier s'infiltre en B6. Et à chaque fois, il a ce problème de, si la tour s'en va, je m'infiltre en 7e rangée. Et s'il échange les tours, ma tour va s'infiltrer, mais colonne A. Et donc, finalement, je me dis, ah tiens, c'est marrant, j'ai paradoxalement tout intérêt à ne pas échanger ici en A8. Et je me dis, je joue fou, prend B5, qui joue Roi E7, et là, je joue fou D2. Et là, je suis assez content. Je me dis, ah là là, c'est vraiment bien précis ce qu'on fait. Parce que du coup, vous voyez, comparé à la position qui me gênait, il n'a pas du tout la possibilité de juste mettre une tour ici et d'attaquer le pion B2. Parce qu'il a constamment cette pression sur la colonne A qu'il doit gérer, parce que je n'ai pas échangé les tours colonne A. Bon. Donc là, je suis confiant. Je joue fou D2. Et la slope réfléchit pas trop longtemps. Il joue tour, prend A1. Moi, je suis assez content. Tour, prend A1. Et ici, je prends la colonne A. Bon. Et ici, il enchaîne avec tour A8. Et tour A8, je me dis, bon, c'est un peu étrange, parce qu'il veut échanger les tours. Mais s'il échange les tours, on va se rapprocher de plus en plus d'une finale où j'aurai juste un pion de plus, le pion B2, et je me rapproche de la victoire. Donc je ne comprends pas trop ici. Je prends en A8. Il fait fou, prend A8. Et là, OK. Je dois avoir, je ne sais plus, peut-être 30 minutes à la pendule. Et je me dis, OK, Julien, là, il faut jouer précis. Il faut jouer précis, précis, précis. Peut-être que tu peux juste jouer F3, roi F2, et on centralise le roi, peut-être. Mais je me dis, OK. Commence à regarder peut-être cavalier A4. Cavalier A4, c'est peut-être pas mal, parce que tu vas attaquer ce fou. Et je commence à me dire, si le fou recule ici, ah, mon fou s'active comme ça, et il commence à attaquer son roi. Donc c'est super dangereux. Et je me dis, si le fou vient ici, tiens, c'est marrant, je peux m'infiltrer en B6. Je vais attaquer ici le fou A8. Il vient en B7. Et je me dis, tiens, le cahier vient en C4. Et j'attaque à nouveau le fou D6. Et finalement, je mets vachement bien la pression sur ces pièces. Et Cavalier est quand même beaucoup plus actif en C4 qu'en C3. Je me dis, ça, c'est intéressant. Et je me dis, attends, mais il peut peut-être, si tu attaques ce fou, il peut peut-être contre-attaquer sur le fou en D2. Et là, je me dis, ah tiens, c'est marrant, je peux peut-être prendre. S'il prend, j'ai la paire de fous, ce qui est top. Et s'il prend ici en D2, je commence à me dire, tiens, mais c'est marrant, le cahier D2, il est un peu enfermé, il manque de cases. Mais je commence à voir ici fou D3. Et tout d'un coup, son Cavalier n'a quasiment plus aucune case où, allez, il est quasiment enfermé. Là, je vois tout ça, je suis très content. Et donc, je joue ici Cavalier A4. Et là, Slope, qui met les pieds dans le plat, il fait cahier E4, je prends en C5, il prend en D2. Là, je prends ma main, et je joue fou D3. Et je sens qu'il n'avait pas trop anticipé ce coup ici, le Cavalier en D2 qui manque de cases. Et il doit trouver une solution pour s'en sortir. Mais il est quand même 2050 et l'eau, donc il joue ici fou D5 qui est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut défendre la case C4 pour sortir son Cavalier avant qu'il soit enfermé. Parce que moi, je menace quand même F3, Roi F2, Roi E2, et je vais manger son Cavalier D2. Et en même temps, il contrôle aussi la case B3. Donc, il se sécurise le Cavalier B3 pour pouvoir sortir dans le pire des cas. Donc là, je me dis, bon, bah ok, on aura essayé quand même de l'enfermer son Cavalier, et puis on met une petite pression, mais c'est pas grave s'il sort. Je joue ici F3. Ok. Parce que je me dis, je vais juste centraliser mon Roi et l'activer. Bien sûr, là, je me dis, attention, je vais pas manger en H7 parce qu'il y a le fameux piège, vous savez, G6, et après, Roi F8, Roi G7, le fou ici en H7, il est enfermé. Bon. Donc, je joue F3. Donc là, je me dis, ok, c'est bon, là, on est en bonne position, petite victoire, ronde 1, allez, ronde bien. Et je joue ici H6. Je me dis, bon, pas forcément utile. Je pense que c'était pas un très bon coup parce que je menacais pas vraiment de prendre son pion H7. Donc moi, je joue Roi F2. Je centralise mon Roi et je commence à venir peut-être attaquer son cavalier. Et là, la slope, il joue le cahier B3. Il se dit, bon, je vais le sortir avant que ce soit trop tard. Et là, je prends en B3. Il fait fou, prends en B3. Pour moi, cette position, elle est gagnante. Pion de plus, pion passé à l'aile dame, fou de même couleur, c'est des finales qui sont gagnantes. Et là, je commence à réfléchir, ok, il me reste, quoi, peut-être 5, 10 minutes. Je me dis, ok, comment on continue ? Pour moi, il n'y a pas photo, là. Je me dis, ok, il faut que je débloque mon pion B. Donc, il faut que je ramène mon Roi jusqu'en C3 pour forcer le fou à partir et après, je pousse le pion B et je vais faire dame. Donc, je joue ici, Roi E2. Il joue Roi D6. Je joue Roi D2. Il joue E5. Je joue Roi C3. Je force le fou à partir. Il va en D1. Et là, je me dis, ok, c'est parti. On va jouer B4, puis B5, puis B6, puis B7, puis B8 dame. Sauf que là, je commence à réfléchir et je me dis, attends, mais son fou D1, là, il ne manque pas de cases un peu, là. Je ne peux pas faire un petit B3 et après, le fou D1, il manque de cases et je vais le manger avec Roi D2. Et là, je me dis, ah non, mais si tu fais B3, le problème, c'est qu'après, quand tu fais Roi D2 pour manger le fou, il fait fou, prends B3. Et là, je commence à me dire, ah mais attends, du coup, je fais B3, le fou, il n'a nulle part où aller. Après, au prochain coup, je fais fou C4 et après, au prochain coup, je fais Roi D2 et ça y est, le fou est enfermé. On l'a remporté. Donc là, je me dis, oh là là, incroyable. Très précis, je prends ma main, je joue B3 et en fait, là, la slope, il est un peu choqué parce qu'il pensait que j'allais jouer B4. Et quand je joue B3, il réfléchit un petit peu et il comprend tout de suite. Je le vois à son visage. Il comprend qu'en fait, B3, mon but, ce n'est pas du tout de pousser le pion passé. Mon but, c'est d'enfermer son fou. Et il voit difficilement une solution pour défendre son fou et finalement, du coup, ici, la slope qui me tend la main et qui abandonne victoire à la ronde 1 du tournoi de Grenque. de Grenque.